Musique Fin de la deuxième session de séminaire d'atelier de formation initié par le ministère du Pétrole, du gaz et des mines aux agents de ce secteur d'activité sous le thème principal, gestion humaine du changement. On a eu une formation axée sur la gestion humaine du changement, une formation qui porte sur l'intérêt manifeste de faire en sorte que l'administration publique, l'administration publique, l'élite, s'organise pour gérer efficacement le management public pour l'atteinte des résultats optimaux. Nous venons de construire la deuxième session de la formation dédiée aux agents du ministère du Pétrole pour nous apprendre des primes d'informations sur la conduite du changement, sur le management humain du changement. Durant cinq jours, les agents du ministère du Pétrole ont renforcé leur connaissance pour mieux servir. A la fin de cette formation riche, plus d'une soixantaine de participants ont reçu les attestations de fin de formation en gestion humaine du changement des mains du secrétaire général du ministère. Cette formation nous attend un grand bien, notamment moi, parce que c'était un terme qui était nouveau pour moi, la gestion humaine du changement. Et quand je découvre le terme, au final, je me rends compte que cet outil qui était vraiment important pour non seulement moi, mais l'ensemble du ministère, puisque j'ai des souleurs et mes collègues. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment prêts à cette session de changement et la mettre en pratique avec tous les outils nécessaires pour nous aider par les formateurs. Une formation qui a été dirigée par Didier Kaba, consultant, espère en développement des pratiques de pointe et en management de la performance organisationnelle venue du Canada. De telles formations doivent se multiplier afin que les agents du ministère du Pétrole soient aguerris. Une faute de famille pour immortaliser ces moments dans le strict respect des mesures barrières. Merci d'avoir regardé cette vidéo !